Le courage. Valeur très noble. Et si vous êtes entrepreneur, vous savez que du courage, ça vous en prend pour faire avancer vos projets, pour agrandir votre zone de confort, pour passer au prochain niveau comme entrepreneur. Oui, c'est une valeur très noble. Oui, on a besoin de courage, mais pas tant que ça. Si je vous disais, le courage est une valeur surévaluée. Overrated, comme dirait les Anglais. Parce que si je vous disais qu'avec seulement 3 minutes de courage par jour en moyenne, vous pouvez drastiquement changer votre vie et passer au prochain niveau. Parce que, pensons-y. Combien de courage ça prend pour prendre le téléphone et appeler un client qui a fait une plainte qui n'est pas satisfait? 30 secondes? Combien de courage ça prend si vous êtes employé, vous travaillez dans une boîte pour entrer dans le bureau du patron et soit lui soumettre un projet ou lui demander une augmentation, tiens. Le temps de vous rendre au bureau, toc, 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 d'ouvrir la porte et de dire, patron, il faut que je vous parle. Après ça, il n'a pas besoin de courage. Combien de courage ça vous prend pour justement rentrer dans le bureau du même patron et lui dire, bye bye, boss? Ça se peut que ça prenne du courage, mais pas tant que ça. D'ailleurs, on a fait des tests. On a fait une étude scientifique sur des gens qui, les capotés, qui sautent en parachute. Et on a monitoré le battement cardiaque. Au début du saut, juste avant, quand il se prépare, mettre le saut, s'installer, les préparatifs et tout ça, jusqu'au moment où il monte dans l'avion, l'avion décolle et monte dans les airs et ainsi de suite. Et vous ne serez pas surpris d'apprendre que les battements cardiaques, boum, 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 allaient en augmentant de plus en plus rapide jusqu'au moment du saut. Et dès que la personne sautait en bas de l'avion, les battements cardiaques revenaient à la normale. Alors, voici l'analogie. Vous avez des choses que vous voulez faire comme entrepreneur. Vous voulez passer à un autre niveau. Ça peut que ça vous prenne du courage, mais pas tant que ça. Puis tout ce que vous avez à faire, c'est de faire le saut. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre votre courage à deux mains. Sans mauvais jeu de mots. Mais pas tant que ça. Et de faire le premier pas. De faire le saut. De faire l'appel. De contacter quelqu'un que vous avez à contacter. Alors, oui, le courage c'est important, mais on n'en a pas besoin tant que ça. Juste un peu des petits gestes qui peuvent faire une différence et ça peut changer votre vie.